Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc, comme d'habitude chers amis, nous allons reprendre un petit peu la chasse. On va reprendre la chasse aux véhicules de transport tout simplement. Mais d'une autre manière, comme j'en avais parlé dans le précédent épisode, je pense qu'on va essayer d'aller chasser un interdicteur. Comme ça, on va essayer de repérer les vaisseaux en question et surtout de repérer les sources de signal qui contiennent potentiellement des vaisseaux de transport. Tout simplement, ça peut peut-être être plus rentable. Comme on est en plus dans un système anarchique, on peut se permettre d'attaquer sans danger légal des convois. Et donc, récupérer potentiellement ce que nous recherchons, c'est-à-dire des plaques de dissipation thermique. Voilà très précisément ce qu'on recherche. Bon, maintenant on n'a plus qu'à espérer qu'on en trouve. C'est là qu'est tout le dilemme. Alors, ici, parfait. Il va falloir qu'on jongle entre ces deux onglets pour voir les cibles que nous avons autour de nous. Et surtout, écoutez les différents signaux que nous pouvons repérer. Signaux qui, à leur détection, apparaîtront en haut à droite dans les infos, je précise. Ce qui est extrêmement pratique maintenant. Tentez qu'on arrive à les voir suffisamment vite. Hop. D'ailleurs, maintenant tout apparaît dans les infos à droite. Que ce soit les nouvelles cibles et les nouveaux signaux. Ok, bon. Alors, je reprécie parce que beaucoup me posent la question, chers amis. Je suis dans un piton. Un piton que j'ai amélioré et que j'ai fité, donc. Hop. Toujours rien. Dans la zone, une nouvelle cible, cela dit. Donc, on peut aller vérifier la cible. Un hauler et un sidewinder. Le hauler, potentiellement, peut en contenir. Ce qui pourrait être pratique. J'aimerais, si possible, essayer de lui foncer dessus. Hop. Si je peux passer derrière lui, ce serait génial. On va sortir un interdicteur. Ce serait peut-être pas mal. Cependant, il s'échappe. Soyez honnêtes, il s'échappe. Il s'échappe complètement. Il s'échappe complètement. Et ils sont à plusieurs. Donc, c'est un échec. Federal Dropship T6 Transporter. Ça, c'est parfait. Il vient vers nous, cela dit. Et il est tout seul. Haha. Voilà une cible qu'elle est intéressante. Je vais essayer de tourner, voilà, un petit peu à l'avance. Donc, je ne suis pas encore dans son dos, donc je ne peux pas. Je ne peux donc pas passer derrière la cible. Il tourne. Il tourne. Ce serait vraiment dommage de le louper. Hop. C'est bon. Et maintenant, on va essayer de l'attaquer. Le garder dans le visuel le plus longtemps possible. Il est tout seul, donc ça devrait être plutôt simple à abattre. Hop. Et niveau de l'esquive. Oulala, il me fait des trucs bizarres, lui, par contre. Je ferais mieux d'abandonner. Tu ferais mieux d'abandonner. Interception réussie. Oh. Vraiment. Salut, Ed. Comment tu vas ? La bourse ou la vie ? A toi de me dire. Cependant, je dois t'avouer que j'ai un petit... Boum ! Alors ? Écoute, si tu ne te défends pas, moi j'attaque. Hop. C'est trop tard. Il avait sur lui, donc... Rien de ce qui ne m'intéresse, malheureusement. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah on reprend la route. On reprend la route. On ressort l'interducteur, comme d'habitude. Voilà. On range les points d'emport. Et on se casse. Ok. Donc, oui, on peut tout simplement relancer. Alors, je voudrais juste désélectionner ça. Déverrouiller la destination. Hop, et on se barre. Ok. Au suivant, chers amis. Voilà ce que nous allons tenter de faire. Hop. Pleine puissance. Et on va bien voir si c'est plus efficace. Sur le nombre, je ne sais pas. Honnêtement, sur le nombre, je ne sais pas. Si on trouvera plus de T6, enfin de vaisseau de transport en l'échassant de cette manière. On a une cible déjà. Un Comor Mk4. Donc, pas extrêmement intéressant. On va continuer à faire des tours. d'un million de mètres. Un milliard ou un million. Je ne sais plus. Un méga. Je crois que c'est un méga mètre. Donc, ça va être un milliard. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus, chers amis. Là, je me sens un peu bête. Je ne sais plus du tout. Et ça me fait chier. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh là, si on n'a pas le vaisseau de transport par excellence ici. Et il est tout seul. Ok. Eh bien, on y va. Hop. Oh, je l'ai raté. Je suis vexé. Il est... Il est équipé pour se défendre, Lorka ? Je ne savais pas. Ah, je suis surpris. Honnêtement, je suis surpris. Et puis, il fait mal, en plus. Bonjour. Ah, je ne savais pas. Ce serait la honte. On ne t'a plus que ça. Non, non. Je ne sais pas ton cargo qui m'intéresse. C'était Compo. C'était Compo qui m'intéresse. Hop. Tu ne t'échapperas pas. Non. On l'a eu. Non, mais il est mort. Voilà. Je préfère. Du thé et des processeurs chimiques. Ah, il n'en avait pas. Il avait cependant des processeurs chimiques. Je vais essayer de les récupérer. Je vais essayer de les récupérer. À cette distance, ça devrait le faire. Un petit frottis. Un petit frottis. Voilà. Avec la petite marche arrière. Ok. Cible, je n'ai rien d'autre, par contre, dans le coin. Ce qui m'embête un petit peu, je l'admets. On va remettre un petit peu plus de puissance dans les boucliers, cette fois-ci. On va regarder les autres vaisseaux qu'on avait dans le coin. Ça, c'est ce qu'il a lâché tout à l'heure. Pourquoi pas. Alors. Alors, alors. Une nouvelle cible. Un Howler. Si je peux la voir, effectivement, ça pourrait être intéressant. Oups. Ça a dû te faire beaucoup de mal. Hop. Où es-tu ? Mes tourelles s'en occupent, apparemment. Ce qui est assez bon signe. Hop. Hop. Et mes tourelles, finalement, l'auront eu. Voilà. Qu'avait-il sur lui ? T. Processeur chimique à nouveau. On va en récupérer, c'est pas grave. Ça peut toujours être utile. Il est loin. Ah, ça m'embête, c'est loin. C'est loin, c'est loin. Hop. Hop. Voilà. Le frottis. Hop, on l'a eu. Ok. Les autres vaisseaux. Les autres vaisseaux, maintenant. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Ça va se booster encore un petit coup. C'est pas grave. Ils sont loin. Ils sont atroces, mon linge. Je les vois. Je commence à les voir. Un T6 transporter. Voilà. De quoi me rassasier. J'espère qu'il est tout seul. Ah, ils sont en wing. Avec un Sidewinder. Sidewinder qui est déjà terminé. Le T6, ok. Le deuxième Sidewinder, je veux bien le récupérer. Hop. Allez, attaque, 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 attaque. Pourquoi mes tourelles n'attaquent pas ? Pourquoi mes tourelles n'attaquent pas ? Je ne veux pas que le T6 s'enfuive. Même si ça va être le rôle, entre guillemets, de ce Sidewinder de gagner du temps, je pense. Non le T6 m'attaque C'est bon Boum Tu l'as senti passer à mon avis celui-là Hop tu es terminé Ok et le T6 Ok et pour le T6 par principe On va viser Le FSD Bon je l'ai raté Boy de face ça m'est forcément raté Oh il tente Il tente des choses Ah je suis mauvais Oh ça touche Alors là Là je ne l'ai pas vu venir Plague de dissipation thermique X2 Ouh que j'aime ça Bon Voilà les choses que nous allons récupérer Elles sont derrière nous Tiens non Les deux Les deux Ok On y va Ok ok Donc je vais envoyer deux collecteurs Tant pis Ou un seul Allez dans ce cas là Ça m'a proché à fond Oula J'espère ne pas l'avoir endommagé On va là dedans Allez vas-y ouvre Hop Et on va le laisser travailler Il travaille c'est bon Ok Bon Est-ce que je vous retrouve dans un instant Hum 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 Est-ce qu'il y a des risques qu'on se refasse attaquer Non je pense pas Parfait Je suis récupéré les deux dès le début Par contre c'est cool Honnêtement On va savoir ça tout de suite Mais honnêtement S'il récupère les deux dès le début Ça va être parfait Bon 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 Alors Le nom de ces piottes sera On chasse On chasse Le Gros Hop Voilà Donc on voit que les 10 personnes qu'on voit sont des endroits pratiques Pour nous Je pense qu'on a eu les deux Oui on a eu les deux effectivement Ok donc pas besoin pour le reste J'en ai pas besoin Hop On sort On range tout ça Hop et on sort C'est donc une chasse efficace chers amis C'est une très 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 bonne chose C'est une excellente chose Je vais juste boire un coup Si je vais donner un Robocraft et un Starband avant Je commence à avoir un petit peu soif Hop Il se met à flotter dehors C'est génial Comme ça Ok Alors comme toujours On va reprendre la recherche Des Signaux Et des différents cargos Qu'on pourra trouver Dans ce système Dans cette voie commerciale anarchique C'est vraiment une aubaine Je pense Même si malheureusement L'agriculteur ne sera peut-être pas La chose la plus intéressante Dans le coin Ok Rien du tout Je sais qu'il faut attendre Ah Nouvelle cible Adder Adder Pas intéressant Je préférerais aller au gros Au gros Au gros Un T7 Un T6 Ou un T9 Ce serait génial Oula Alors j'ai célébré un vieux coup Tire détecté Donc non ça ne m'intéresse pas Tire détecté Ça ne m'intéresse pas Il faut vraiment que je baisse Niveau vitesse Que je n'allais pas trop vite Deux nouvelles cibles Ah 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 T9 Lourd Ça Ça c'est une information capitale Ça c'est quelque chose Qu'il faut qu'on Qu'on tente Chers amis Ça faut le Faut le vivre J'espère qu'il n'est pas en escouade Novice en plus Il est tout seul C'est faisable On y va Pourquoi j'ai du mal à le cibler Non c'est bon Oh la vache Si j'ai du mal Dis donc pour un novice Il se défend bien J'ai l'impression d'en chier Hop là c'est bon Je crois qu'il s'est rendu Oui Oh la vache Euh les mecs Ok Trois fois le temps Allez arrête toi C'est quoi ce bordel What ce tourbilol Yo l'ami Tu aimes ça manger des patates Hop Crac Le FSD est mort Je suis pas un pirate Je suis là pour tes pièces T'as plus de FSD Tu peux toujours essayer T'as plus rien Tu n'es plus une menace Tu n'es plus Une menace Tu n'es plus Une menace Boum C'est fini Tu n'avais qu'à de bouger le cul Plague de dissipation thermique Processeur chimique Eh bah écoutez Vous voyez Vous voyez Des fois En cherchant un petit peu On trouve On va l'envoyer récupérer tout ça Hop Voilà On va récupérer tout ça Et c'est génial On trouve donc ce qu'on cherche Finalement 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 Oh la vache Il s'est sauté dans le D'accord Donc en fait Il faut que je le lance Dans un endroit calme Pour qu'il puisse faire Le premier lancer The fuck Pourquoi l'échec de la récupération Hop Qu'est ce qu'il se passe exactement Voilà Pourquoi il ne fait pas attention au débris C'est débile C'est complètement débile Si j'avais su Je l'aurais largué Pour qu'il récupère tout Bon Je vous retrouve tout de suite Chers amis A tout de suite Une fois que j'aurai tout récupéré Ok Re Chers amis Donc c'est bon On l'a eu On peut repartir Hop On place l'intercepteur Crac On escamote les points d'emport On boost Ah oui pardon Et on sort Voilà Tout simplement Oui j'ai la lumière Qui s'allume partout Parce qu'en fait Je suis proche des débris Tout simplement Hop Alors alors Reprenons la chasse Au gros Alors Peut-être qu'on pourrait tomber Sur une Sur un autre T9 Donc on peut voir Que les T9 en ont Apparemment les T9 en ont Ce qui est une très 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 bonne nouvelle Ce qui voudra dire aussi Qu'on devra peut-être Focus plus un T9 Vis-à-vis une AT6 Si les deux sont disponibles Nous avons donc ici 4 Viper MK4 Why not Ils doivent être Les forces de la fédération Je pense Parce que là Il y a quelques Quelques Factions de la fédération Ici Du coup je me dis Que potentiellement Il y aura quelques forces Dans le coin Toujours que des Viper En tout cas C'est bien dommage Ok Sources de signal Non identifiées Tant mieux Qu'est-ce que c'est Dispersion de combat Détecté menace Une Ah Oh Eu Ah Oh Ah Laisse-moi entrer Laisse-moi entrer Et ça fuit C'est tellement Dommage Ah bon On avance Oh putain Oh putain Voilà autre chose Ça y est On est dedans On est dedans On est un petit peu encore Parfait Je booste Hop On y va Salut les copines Cobram K3 C'est vrai C'est un piège Mais s'il est tout seul Honnêtement Oui bah c'est un charlot Littéralement Hop Bonjour C'est tout ce qu'il y avait Dans le coin Sarai mécanique Échangeur Plaque de dissipation thermique Il en avait une Il en avait une Oh c'est bon Tu vas te calmer Merci pour votre coopération Commandant Mais de rien Je vous en prie Je viens de péter quelqu'un Sous vos yeux A part ça A part ça tout va bien Je puis dire Le petit frottis Le petit frottis Hop Parfait Est-il un autre vaisseau Dans le coin Je vois un vaisseau C'est quoi Un vaisseau C'est un eagle Pas la peine De me faire du mal Pour ça Pas la peine De me faire du mal Pour ça On repart On remet l'interdicteur Hop Et on repart Il n'empêche On a allé choper une D'ailleurs Je serais curieux D'aller voir ensuite Une fois qu'on sera sortis du seau Combien on en a Parce que je vous rappelle Qu'il nous en faudrait un certain nombre Je crois 22 On doit en être encore assez loin Excusez moi J'ai du mal à m'exprimer Donc plaque de dissipation thermique Oui on doit être On doit être à 42 On est à 16 Donc il y a encore le temps Il y a encore clairement le temps Alors je vois Cependant un ASP Scoot Donc non je ne vais pas tenter l'ASP Scoot Cite d'extraction de ressources Une nouvelle cible 20 par mk4 Non Pas d'intérêt Par contre oui j'aimerais Oui il faudrait que je freine Il faudrait vraiment que je freine Une cible perdue Diamondback Non 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 De nouvelles cibles Bah non celle qu'on connait déjà Ok Une nouvelle cible Imperial Eagle Ca doit être celui Bah non ça doit être étrange C'était l'Empire Bah non même pas C'était un Imperial Eagle Je ne me rappelle plus Si c'était un Imperial Eagle Ou un normal Un T6 C'est tout ce qu'on a devant les yeux Du coup on va en profiter Il est sur notre droite S'il y a une droite réelle Ou pas Dans l'espace Vient-il vers nous ? Non Oui Pas vraiment Je ne crois pas Potentiellement Non Parce que s'il se rend directement Dans le système On va se déplacer pour rien Et il n'est pas seul Il n'est pas seul Il n'est pas seul Sources de signal Non identifiées C'est quoi C'est quoi comme source Tire détectée Non Hop Non ça n'avance pas vite Dans le coin Ça n'avance pas vite Ok Hop Je savais que ce serait suffisant Il n'est pas tout seul Il va falloir faire attention Putain Elle se déplace bien Elle se déplace bien Et elle est suivie par un de ses copains Ouh là 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 Ce bug Ah bah et donc C'est réussi Mais je n'ai pas encore compris comment Ok Pour l'instant il n'y a qu'elle Bonjour C'est pour un sondage En toute honnêteté Hop Ouf Crac J'ai raté Allez Ok on en a eu une Qu'est-ce qu'elle avait sur elle Processeur et processeur D'accord Ok bah pourquoi pas Hop On a suffisamment rechargé On remet tout dans les boucliers On ne va pas avoir de problème Avec ce sidewinder Je pensais que c'était un peu plus gros Ce qu'il y avait en face Honnêtement Mais Ouf Je l'ai raté Bah oui c'est un petit peu bourrin Ce que je viens de faire Mais c'est pas grave Ça devrait être suffisant Voilà Potentiellement le sidewinder Pourra en avoir Non il n'en a pas Dommage Hop Ok On va essayer de se mettre là Hop On va sortir un collecteur On va le laisser faire Et moi chers amis Je pense que je vais vous laisser là Pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Veriser Le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la playroom Ou m'ajouter directement dans le jeu Donc commandant Marcus Bonus Vous vous en doutez N'hésitez pas si vous avez des conseils Des astuces vis-à-vis des différents ingénieurs A me les mettre dans les commentaires Je serai ravi de les lire Et de les diffuser Entre guillemets Sur Youtube En tout cas Ce serait toujours Sympa de votre part Encore une fois Merci d'avoir aidé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la playroom A plus pour autres aventures Salut les gens Et yo En fait non Je voulais partir Pour faire un truc Un peu plus d'espace Mais Y'a pas de son Dans l'espace Waaaaa Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz